bonjour internautatrices et internautateurs ici galen pour les jeux du cygne on se retrouve on est en multi là actuellement il ya xebus et akka salut à vous deux bonjour et bien bonjour bien bonsoir et donc on fait un petit tournoi sur sur et pril cop salut bienvenue à toi on fait un petit tournoi sur sauve le soul on n'a toujours pas compris si c'était un acronyme ou un juste un jeu de lettres à la con pour moi pour moi c'est un acronyme mais on n'a pas le voilà on n'a pas ce que veut dire l'acronyme et voilà donc on fait un petit tournoi en interne sur les jeux du cygne en interne on est une dizaine avec un certain nombre de viewers etc et donc voilà cet après midi là je vais affronter xebus dans l'immédiat et ensuite normalement akatsuki et puis voilà on va voir un peu comment ça se passe donc c'est un c'est un jeu inspiré de warhammer très fortement warhammer battle et puis voilà donc zebus joue les humains il a une vilaine barbe et un vilain casque et moi je ressemble à une grenouille comme disait le fils de mazama race ce matin le fils ou la fille d'ailleurs je ne sais pas si c'est un fils ou une fille c'était assez drôle voilà donc tout le monde voit peu pas la même chose donc c'est pas très très grave si si on stream et si zebus regarde que ce que je fais parce que on a gros ce moment il ya juste il n'a pas le droit de regarder pendant que je fais mon placement donc c'est zebus qui va commencer c'est indiqué par l'idée en haut et alors je vais pas regarder ton déploiement je vais me déployer comme moi j'ai envie de me déployer et après je mettrai le chat de twitch bien sûr pas de souci maintenant mais je te dis ensuite il ya vraiment il ya vraiment que que sur le déploiement que ça c'est ça c'est la moindre importance c'est ça voilà je vais me placer et comme celle là moi free wings et bus ne s'est pas joué ne s'est joué que les orques ouais on verra j'ai fini mon déploiement donc j'ai quitté sur et hop espèce d'enfoiré et bonjour mais les orques c'est mal les orques c'est mal non donc il a deux imperial spears avec 15 et 15 il a des foot knights il a un knight commander avec imperial knights et un vilain mortier il va me faire mal mais pauvre petit rick qui s'appelle des nuits ah oui merde ça va jouer et c'est toi qui vence absolument ok il est comme ça lui ça sent moi je dis le plus ennuyeux dans l'armée de dans ton armée putain ça commence les jets de merde le plus ennuyeux dans ton armée gelden pour moi c'est le tricet pourquoi je me suis avancé c'est quoi quel jeu magnifique au moins tu as fermé c'est celui qui visait qui visait le genou ça va tu veux tu tu vois le rire du crocodile tu es ce que tu le vois le rire du crocodile avec toutes les dents après il ya des maps qui sont plus qu'ils vont favoriser certaines armées par rapport à complètement la map en ville détruite là et ben on sait c'est celle qu'on a joué avec mazamara ce matin et ben pour les tireurs elle est horrible il ya plein d'angles mort parce qu'il est intéressant c'est que nous avons le même nombre d'unités parce que comme il ya un truc qui est hyper important jeu c'est le fait que c'est le de jouer de la zone lumen alterné et c'est vrai que sur ce genre de combat ça vraiment son importance tiens là j'ai fait un double clic que j'avais pas prévu de faire et c'est ça que moi même sur les jeux de je suis dans un club de jeux de figurines en général je joue pas aux jeux où c'est pas en alterné il faut qu'ils aient une forme d'alterné sinon moi je trouve que personnellement ça m'emmerde non oui oui non mais ça ensuite c'est un oui oui c'est c'est une lubie chacun sont à son truc là dessus mais c'est vrai que moi là dessus je suis moi en vérité j'aime bien les deux types les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients je trouve ouais le seul truc c'est quand moi je vois quand tu joues en live avec quelqu'un quand tu vois le mec fait battant je commence mon tour une heure et demie après tu es ok ça monte oui non mais pour ça c'est pour ça que le l'alterné en général ça je trouve cette satisfaction là il ya quand même très peu de gens qui jouent pendant une heure et demie sur un tour alors tu fais des batailles à 50 mille points oui mais pour un peu que les gens connaissent pas forcément bien les règles ou quoi ça va ouais ça va comme relativement vite aïe oui la charge de cavaruit ça fait mal et c'est un club sur où sur quelle ville je suis au pied du au pied des pyrénées je suis à tarbes moi je n'ai pas m'inscrire ça fait un peu loin franchement on va pas loin de 1000 kilomètres juste pour jouer aux figurines ça fait un peu je pense qu'il ya d'autres clubs entre les deux je pense aussi bien je peux même plus je peux même plus bombarde était qu'est ce que je vais bombarder c'est exactement les mêmes tu es de régiment oui ah c'est déjà mieux bon certes mais c'est vraiment trop injuste à calimero il ya exactement ça fait deux vas-y tu vas y arriver on fait gaffe aux pixels avec ça on a eu le coup du pixel le pixel c'est très 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 important que tu vas y arriver nadal qu'est-ce que je fais avec mon gros quel insulte ça se fait pas qu'est-ce que je fais avec mon gros un gros sac à main un sac de voyage tu peux en mettre des c'est presque une valise à ce niveau là alors si je fais ça il va avoir un angle de tir pernicieux exactement ah non attends je confonds avec l'arc de tir de mes archers salut Bascal bienvenue sur le live il tire de côté ? non non il tire pas de côté en fait la superposition des deux des deux arcs de tir des deux arcs de tir avec les newt derrière c'était complètement illusoire de me dire que j'arrivais à faire quoi que ce soit est-ce que là non plus je peux pas non bah écoute on va aller on va faire bouger le 35 tonnes voilà on va faire bouger oh quel beau tir tout ça pour ça et cassez-vous trouillard disons que contre le trissé il n'y a pas grand monde qui peut lui taper dessus il n'a que 7 de défense non mais tu vois ça va être la même chose qu'avec moi je vais tout faire pour enfin je peux rien faire contre lui j'ai le beau j'ai de sauvegarder oh putain il va se faire défoncer le massacre aïe aïe ça fait mal ah ouais j'en ai eu un là se batte vite je pense que c'est raté tu dois faire 0 avec 2d bon courage oui c'est raté et non mon jeune ami non 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 tu ne me chargeras pas jeune jeune on ne sait pas quel âge par contre là je peux pas passer alors ça c'est dégueulasse que toi tu puisses passer mais pas moins t'es un peu plus large que moi ça c'est pas normal c'est moins gros espèce de gros lardon ah non oui sérieusement ça c'est pas normal non mais après c'est ce qu'on disait il y a encore des trucs un peu bizarres dans le jeu là sérieux qu'il n'y ait pas de charge mutuelle c'est dégueulasse mais bon c'est pas grave on fera avec si si Prilcop les troupes éliminées on a quand même le droit au prochain ça reste c'est pas une campagne c'est un tournoi c'est un tournoi en fait on a une équipe fixe chacun qu'on a tous posté et puis parce que sinon je serais dans la merde il faut savoir que le Akatsuki n'arrête pas de râler voilà donc c'est c'est des équipes fixes on peut on pouvait les changer une fois oh t'as un angle de tir là si j'aurais su j'aurais tiré avant et j'aurais pas venu et voilà et donc quand on a quand on a utilisé nos enfin quand on a fait notre combat on recombat ensuite avec d'autres contre les autres équipes donc là normalement je vais enchaîner Akatsuki derrière avec Akatsuki tu ne m'enchaînes pas s'il te plaît sinon c'est sûr que je perds si j'ai des chaînes et genre elle a même armée du coup mais qu'ils connaissaient déjà avant parce qu'on a tous posté mes newt sont braves jusqu'au bout ouais même après s'être pris une charge de de chevaux de chevaux de tronche je ne suis pas sûr que tu arrives à passer derrière on passe ici ah si tu vois ça c'est là que le le bonus des elfes sylvains est fort c'est quand tu veux faire des contournements comme ça tu sais que je disais que l'objet était useless c'est le seul moment où il n'est pas useless tiens non mais oh oh la 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 abusé et puis toi là t'as ton bonus de pouvoir bon ok j'ai rien dit d'accord ça va les tests de morale je te dérange pas trop j'espère mais c'est comme quand je joue quand j'ai joué à blue ball ou ce genre de truc j'ai ça globalement c'est un peu peu importe à partir du moment où tu commences à jeter les dés ah oui on dit oui mais t'en es bonne position tu peux oui oui tu peux regarder tes jets de dés on est d'accord c'est intéressant le petit sandwich qu'on a là et je le trouve assez mignon c'est ce que j'étais en train de penser justement je suis pas si eux peuvent se rallouter si 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 ils peuvent t'inquiète t'inquiète j'aurais dû planquer davantage non t'avais pas manque de tir sur mes newt peut-être alors là c'est marrant parce que ton général il l'attaque pas mon héros non parce que je suis orienté de face ouais mais je sais pas il l'attaque peut-être d'abord ce qui est en face de lui plutôt que ce qu'il y a dans le dos ouais ouais je résiste bien quand même allez yes c'est bon t'as plus tes chevaliers tu vois que les archers ça peut tuer des chevaliers absolument qu'ils soient gobelins ou skink bon bah ils auront fait le taf hein mes crocolisques et toi tu réussis encore tes tests de morale est-ce la match nulle encore ou ça c'est une belle réussite bien tu vois le triceratops finalement c'est quand on utilise des d quand on utilise des d3 au lieu de d6 c'est sûr que ça devient tout de suite ce qui pour les charges ce qui pour le congou ça va bombarder chef c'est à toi ah non c'est excuse moi scusa 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 c'est à dire pour cette fois tac ok tu n'as pas tiré je ne pouvais pas ah non mais c'était à phase de charge ah pardon tu ne pouvais pas charger avec tes skinks les lanciers sur le côté non ah ouais tu n'as pas d'angle peut-être que c'est que je n'ai pas vu c'est toi l'angle non 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 je ne pouvais pas ah non tu serais arrivé de face ouais mais pas de beaucoup ouais c'est ça c'est le petit pixel 0 ça je me disais il charge pas peut-être que peut-être que j'aurais plus l'âge dû faire autrement mais je ne l'ai pas fait oh la la oh la la et quand votre cas fait boum cinq touches ça va ok on fait ça sera mieux parce que là tu as quand même tes trois rangées qui attaquent ah bah enfin ça commence à sentir le sapin oh putain et eux ils ont eu un moral d'acier oh putain ça va faire des sets c'est pas non plus abusif c'est je bong ça tape ça tape il n'y a rien qui passe mais ça tape ça me fait penser moi avec mon mon géant ferral dans une campagne où il a fait 25 attaques et qu'il a jamais touché tu sais ah c'est pas mal 25 sans une seule touche ouais en fait sur 5 tours il a fait 25 attaques et je crois qu'il a touché deux fois ou un truc comme ça alors qu'il avait des touches à 2 plus ou à 3 plus tu fais ok normalement à un moment quand on a le supériorité numérique on fite putain ça tu vois ça c'est un truc que j'aime pas dans le jeu c'est que là il est tout seul et s'il fuit il peut quand même se rallier j'en suis à 12 attaques avec mon Triceratops c'est la première qui touche c'est ça non mais voilà on parle de ses jets de sauvegarde sur tes croxys ou ben voilà t'as perdu 3 t'as perdu 3 t'as perdu 3 points de vie sur je crois que j'ai dû lancer 40 dés dessus je suis d'accord mais le Triceratops tu vois Akatsuki on a très très peur finalement mais t'as pas eu de chance là sur les jets de sauvegarde et là je perds aussi ah non je ne suis pas si tu perds mais tu restes oui je vais ça aussi le fait que des fois quand tu rattrapes une unité qui est en fuite et qu'elle réussit son test de morale elle peut se rallier ça c'est chiant ben oui mais en même temps c'est pas forcément absurde bon c'est le dernier tour le Triceratops c'est vraiment très très bien vraiment très utile je pense que c'est les 110 points les mieux investis de mon armée sur cette bataille oui je peux de nouveau te charger dans le dos mais pas avec les crocolisques ils du coup ne peuvent plus rien faire donc c'est le dernier tour parce qu'en PVP c'est limité en nombre de tours ah ok d'accord je pensais bien que tu ne le savais pas donc ok de toute façon il était noté final turn ah oui je n'ai même pas vu je n'ai pas fait attention en fait il est noté turn 1 turn 2 turn 3 et quand c'est le dernier et en effet c'est marqué au dessus du numéro 7 alors des fois c'est 7 et des fois c'est 8 je pense que c'est aussi par rapport à la jauge de morale parce que là je pense que l'ordi en fait il calcule que ça sent le sapin non 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 c'est 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 vraiment tout les toutes les parties qu'on a faites se sont arrêtées au 7ème tour les nudes c'est mieux pour tuer du comment du chevalier que pour tuer du du canon du canon c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique et là tu récupères mais c'est une victoire pour moi bien joué et bien merci à toi l'ami Xebus ah ouais mais c'est oh putain je pensais bien je pensais pas que ça serait aussi aussi différent en termes de points ok d'accord non attends vas-y fais voir comment c'est calculé cette merde ok donc si tu réduis pas à moitié on s'en fout ouais c'est pour ça que j'ai continué à poursuivre tes lanciers maintenant que c'est su très bien ah oui non mais des fois des fois vaut mieux fuir comme un sac à merde ça aussi tu vois une unité qui fuit n'est pas comptée comme détruite non mais non ils comptent les modèles ouais ils comptent les modèles tu vois par exemple si t'as une unité qui fuit à la fin du combat alors pas si elle se rallie mais si elle fuit bah c'est comme s'ils étaient détruits parce que c'est comme s'ils avaient lâché leurs armes et qu'ils s'étaient barrés en théorie bah non parce qu'ils sont toujours sur la map ils peuvent toujours faire demi-tour ils peuvent faire demi-tour mais et puis c'est pas une fuite le nombre de points de vie est important parce que enfin il n'a pas d'importance et tout à l'heure montré Ceratops contre Mazamara il a terminé à 1 point de vie sur 8 et et ça ça a rapporté 0 point ok ouais c'est ou tu le tues ou tu l'esquives c'est ça ou tu le fais sortir mais c'est plus dur ouais il y a des trucs bizarres ouais ouais ça reste un c'est une version 0 point quelque chose c'est pas du 0 point 5 ouais c'est ça on n'est pas encore sur la V1 bon après moi il faut pas me demander comment on fait un 0 point quelque chose ce que ça veut dire c'est juste que c'est pas de la version 1 quoi c'est pas de la version 1 c'est pas de la version 1 quoi c'est pas de la version 1